Non mais quel chapitre, l'histoire de Yami, des divinités, des dragons ? Est-ce que le monde de Black Clover est en train de s'agrandir ? C'est juste magnifique. Mesdames et messieurs, ici Chaz, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 342 de Black Clover. Ce que j'ai vu cette nuit. Et déjà, commençons juste par parler par la cover du tome 33 de Black Clover. Et franchement, Tabata, quel menteur, ça se fait pas. Imagine les innocents qui vont tomber sur ce tome. Voix Asta, Yuno qui ont grandi, ah, Sister Lily, ah, ils sont mignons. Et en fait, non, pas du tout. Sir Lily a tué Asta. Et Yuno est en train de venger Asta. Rien ne se passe bien du tout. Non, Tabata, quel escroc. Bon, bien entendu, avec ce chapitre, j'ai une théorie sur le voyage d'Asta jusqu'au royaume de Clover. Mais juste avant ça, j'ai un concours pour vous, oui, les fans de Black Clover. Grâce au partenaire de cette vidéo, essayez de deviner qui c'est grâce à ce rébut. Akemi Figurine. Ça reste toujours une très mauvaise idée. Akemi Figurine, c'est un site de manga et de produits dérivés. Donc, voilà. Et ce qui est cool, c'est que la livraison, elle est rapide et surtout sécurisée. Regardez, les mangas, ils étaient super bien emballés. Et si tu veux les collectionner, ça fait plaisir. Surtout, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'il y a vraiment plein de produits différents. Lance ! Ok, d'accord. Sac My Hero Academia. Regardez, je le trouve trop cool. En plus, c'est un sac à roulettes. Ça fait que, voilà, petite vengeance. Parce que dans mon école primaire, on n'avait pas le droit au sac à roulettes. Madame Diop, regardez, voilà, l'interdiction s'est terminée. Je vous aime, Madame Diop. Bien sûr, pour compléter mon sac de CP, j'ai le cahier Dragon Ball Z. Ça, c'est génial. En fait, c'est un cahier. Qu'est-ce que tu veux que je te montre ? Tu as les classiques figurines et mini figurines pour tous les budgets. Ça, c'est assez cool. Et c'est vrai que tous les produits sont sous licence officielle. Donc, au moins, tu ne te fais pas arnaquer. Tu n'achètes pas un faux truc avec des yeux bizarres. Comme celle-là que j'ai eue sur AliExpress. Tu vois, avec les yeux qui... Ils louchent, là. Le Naruto, ils louchent. Et en plus, il y a des jeux de société. Je vous avoue que je suis très jeu de société. Ça, c'est un jeu des 7 familles Dragon Ball Super. Donc, je trouve ça juste parfait. Et en ce moment, en novembre, si vous commandez. Alors, vous recevrez à chaque fois un booster Dragon Ball Super. On va s'ouvrir ça. Je vous avoue que normalement, je suis plus un mec qui ouvre des boosters Pokémon. Ça ne s'ouvre pas. Ça ne s'ouvrait vraiment pas. Et surtout, ce qui est cool, c'est que je ne vais pas vous mentir. C'est une boutique française. Et ça, ça fait plaisir. J'aime soutenir la francophonie. Je lui ai parlé personnellement pour réaliser ce placement de produit. Et c'est vraiment un passionné. Quelqu'un qui veut vraiment faire mûrir sa boutique. Et n'hésitez pas à lui donner de la force. Parce que même, vos mangas, au lieu de les acheter sur la FNAC. Vous avez un code de 5% de réduction avec Shage 5. Directement sur sa boutique. Oh ! Bien vu ! C'est bardac ou pas ? Après, ce n'est pas au niveau du Vegeta moustache que j'avais acheté en brocante. En plus du code de réduction sur le site d'Akemi Figurine. Je vous fais gagner ce tome de Black Clover avec autre chose. Un truc mystère. Mais donc, vous avez juste à écrire Asta dans votre commentaire en dessous. Écrivez qu'un seul commentaire pour participer au concours. S'il y en a plusieurs, je ne les comptabiliserai pas tous. Et donc, je remercie Akemi Figurine pour avoir sponsorisé cette vidéo. Et force aux petits entrepreneurs. Donc, le chapitre 342, il va directement s'ouvrir sur l'histoire du clan Yami de la part d'Ichika. Et tu apprends que le clan Yami, déjà, on a l'impression qu'ils utilisent tous les ténèbres. C'est un groupe d'assassins nommé les Kijins qui s'étaient distingués lors de guerre. Et c'est assez intéressant parce que Kijin, en fait, c'est un rapport avec les Onis, les démons, voilà. En plus, ce type de Onis sont connus pour leur très grande force physique. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un ? Le clan de Yami est encore plus mystérieux. Déjà que la magie de ténèbres, peut-être qu'elle est liée avec autre chose, l'outre-monde. Là, ça se confirme de plus en plus avec ce chapitre. De plus en plus de liens. Et donc, il protégeait une des cinq provinces et exactement celle de Ryu. Et c'est là que ça devient très intéressant parce qu'on va avoir une légende autour, justement, de cette province où il y avait un dragon à cinq têtes qui avait combattu une divinité. Et le pouvoir magique du dragon s'est déversé dans la mer et elle est devenue noire. C'est la mer noire. C'est connecté à l'enfer via, en fait, une distorsion de l'espace. Et ça, c'est très intéressant. Et aussi du temps. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ça ? On voit même Yami, justement, après, qui va pêcher là-bas. Et on voit qu'il ressort un poisson avec des cornes. Ce qui n'est pas du tout normal. Et donc, bien sûr, en fait, la magie, ça peut affecter les personnes et même leur apparence. Que ce soit la magie bestiale pour Veto. Ou peut-être même Patrick est devenu un elfe noir. Peut-être, en fait, que la magie peut changer véritablement le physique. Et là, c'est intéressant parce que, est-ce que, justement, on en reviendrait à la théorie comme quoi les démons seraient d'anciens humains auparavant ? Peut-être bien. Je ne sais pas. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Étant donné que même, est-ce que c'était vraiment un dragon qui était là ? Ou peut-être juste que c'était un démon et qu'ils l'ont appelé dragon comme ça ? En plus, il a cinq têtes et je vous rappelle que, justement, quand tu parles de cinq, alors tu penses toujours à Asta, cinq trèfles, quatre épées, bientôt peut-être une cinquième, cinq cornes, cinq minutes pour son mode d'union. Non, il y a vraiment quelque chose. Est-ce que, en fait, justement, ce dragon, ce serait Astaroth ? Vous avouez que j'ai fait plein de recherches, mais je ne comprends pas tout. Mais en gros, en fait, dans la religion cananéenne, Astaroth, à l'origine, c'était une femme. Et donc, en fait, apparemment, même chez les phéniciens, Astaroth, c'était une femme qui devait se marier avec Yam, ce qui ressemble étrangement à Yami. Divinité de la mère pour l'apaiser, mais heureusement, a été aidé par Bal, son ami, pour arrêter, justement, cette créature. Il y a peut-être un lien avec les démon. Bon, essayez juste de retenir ça, parce que je vous jure que les inspirations, ça peut partir littéralement dans tous les sens. Mais j'aurais essayé, donc n'hésite pas à liker ou à dislike la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire, t'abonner si tu n'es pas encore abonné, parce que la suite va être incroyable. Peut-être tout simplement qu'on va découvrir que les divinités et les dragons, c'est une nouvelle race dans Black Clover. Mais bon, au-delà de cette mini-légende qui est plus caillpante, on retrouve Yami et surtout le père de Yami. Et déjà, très important, la première chose qu'on va voir d'eux, en fait, c'est un conflit. Oui, le père de Yami est un alcoolique, mais on va essayer de ne pas en parler par respect, bon. Le père de Yami va dire qu'ils sont descendants de l'épée démoniaque, ce qui est assez intéressant. Est-ce qu'il y a un rapport avec les épées d'Asta ou autre chose ? Qu'est-ce que ça veut réellement dire ? Mais voilà, il en a marre de rester, s'asseoir à protéger un territoire et de retourner, en fait, à l'époque des guerres d'avant. Et alors qu'il allait s'énerver sur Ichika parce qu'elle ressemble à sa mère et que, en fait, sa mère est morte en donnant vie à Ichika. Et surtout, ça l'énerve parce que c'est une femme et une femme n'a rien à faire. Le clan Yami, elle ne sert à rien parce que normalement, elle ne peut pas combattre. La place de la femme, c'est à la cuisine ! Yami va la protéger. Et ça, c'est intéressant même d'avoir cette histoire autour de la discrimination. Hommes, femmes, tu connais, dans un Japon un petit peu féodal, à l'ancienne, ça peut marcher parce que c'est vrai qu'à Clover, en vrai, OK, 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 discrimination envers les pauvres, les gueux, les paysans. Mais, en vrai, envers les femmes, ça va. À ce niveau-là, ils sont bien. Donc voilà, de toute façon, Black Clover, le grand thème, c'est la discrimination. Donc en rajouter une de plus, une de moins, on est bon. Et en voyant la force de son fils qui arrive à lui tenir tête, alors le père de Yami, il est juste trop content, il se dit « Ouais, et tout, ce sera toi, le prochain Kijin, le mec le plus fort et peut-être même plus fort que, justement, le fils du Shogun. » Assez intéressant, normalement, il devrait parler de Ryu et il dit « Parce que Yami a énormément de magie. Est-ce que ça veut dire que Ryu, à l'ancienne, avait de la magie ? De toute façon, on va revenir sur son sujet. Mais je trouve ça très intéressant, lors de ce chapitre, en fait, au final, d'avoir un certain parallèle entre Ichika et même Noël. Pour rappel que lors de l'arc sous la mer, il y a eu un rapprochement entre Noël et une divinité. Et en plus, elle a sorti le sort de dragon d'eau. Et là, t'as Ichika qui te parle de divinité et de dragon. Toutes les deux, un grand frère, une mère qui est morte à leur naissance et qui ont, en plus, une relation d'amour-haine avec leur frère. Même si Ichika, c'est elle qui déteste son frère, alors que c'est l'inverse, à la base, pour Nozel qui détestait Noël. Enfin, il la détestait pas vraiment. Tu connais l'histoire, je vais pas te la refaire. Mais t'as capté, et c'est peut-être pour ça, en fait, que Yami, dès le débit, il aura accepté Noël dans ce groupe de voirien qu'est le taureau noir, oui. Et on va donc voir le rio du passé, qui a ses deux yeux, assez intéressants, qui va dire que son rêve, c'est de dresser un monde où, justement, les codes, les différences de rang, d'énergie, de force, bah, on s'en foutrait. Et Yami dit que c'est un bon rêve. Et c'est sur ces belles paroles qu'Ichika, elle va dire, il ment ! C'est un menteur ! À 13 ans, il était comme son père, il était bien pire ! Puisqu'il aura tué tout le clan. Bon, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas d'explication, on a juste cette image. Il y a sûrement plus à découvrir par rapport à ça. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de remarquer qu'il y a une personne qui est en train de tenir Ichika. Ryu, justement, qui était là à ce moment précis, et que c'est comme ça qu'il aurait perdu son oeil. Attaqué par Yami, ou peut-être attaqué par le clan, et ensuite, Yami l'aurait protégé, je ne sais pas. Mais le personnage de Ryu, il est vraiment très misérieux. Est-ce qu'il avait de la magie avant ? Vu ce qu'a dit le père de Yami, je ne sais pas. Et avant d'aller plus loin dans l'analyse, terminons avec ce chapitre, avec Atta qui dit croire en Yami, et Ichika dit que c'est ce qu'elle a vu de ses propres yeux. Donc, c'est normal qu'elle se croit elle-même. Mais malgré ce témoignage, Atta n'y croit pas. Et oui, ça fait plaisir, Atta est fidèle. Et en tout cas, il n'acceptera pas ce qu'elle dit de Yami, et elle va lui dire, ok, c'est comme tu veux, et va sortir son parchemin. Et par contre, il est magnifique, c'est super sympa d'avoir des motifs dessus, j'espère qu'on en verra d'autres. Et sa magie va être enclenchée avec une armure de samouraï, un sort hyper classe, en lui disant qu'ils vont se battre, et que cette fois, s'il meurt, elle s'en fout, mais juste littéralement. Et bien sûr, ça fait peur pour Atta, mais elle est ultra badass comme ça. Après, c'est normal qu'elle termine avec une armure, parce que c'était une évolution qu'on voyait de plus en plus dans Black Clover, et au final, même avec les capacités qu'ont les gens dans ce pays, qui se battent surtout au corps à corps, c'est normal qu'ils utilisent leur magie, justement, pour renforcer leur corps. Et ça, peut-être, c'est ce qu'il y a de plus efficace, justement, pour combattre Atta. Et bon, il ne faut pas quand même se dire qu'Asta va totalement se faire éclater, parce qu'Asta, anti-magie, mais surtout, même s'il s'était fait éclater par le passé, il n'avait pas utilisé son vrai mode d'union. Donc, sait-on jamais, ça peut promettre un combat juste énorme. Et bien sûr, je pense que le rêve de tout le monde quand on voit cette page, c'est d'imaginer Yami avec la même sorte d'armure. Et je me dis que peut-être ce serait possible, justement, qu'au bout d'un moment, Asta revienne ou que quelqu'un revienne et donne à Yami son parchemin et qu'il puisse, justement, activer ce sort. Ou même, il pourrait rester juste comme il est, parce que c'est vrai que, dans l'autre côté, je ne le vois pas trop porter une armure. Yami, je le vois juste en mode... Tu le connais, juste comme ça. Il te ramène, il te fout. Et c'est tout. Bon, et est-ce qu'on doit croire Yami ou non ? Et bien évidemment, on n'a pas encore eu le point de vue de Yami. Donc, on ne peut pas croire à 100% l'histoire d'Ichika. Et même, de base, ça paraît assez gros. En fait, c'est même difficile d'imaginer Yami qui serait méchant. Mais sait-on jamais avec Tabata ? Alors, en fait, ce qui est flippant, c'est que, voilà, il te fait le coup pour Lucius, il te fait le coup pour William. Ça fait que... Il aime bien, il aime bien te la mettre à l'envers. Donc, je préfère rester sur mes gardes. Je me dis que la personne qui connaît probablement la vérité, c'est Ryu, dans toute cette histoire. Parce que lui, il n'a pas l'air d'avoir trop de mauvais sentiments envers Yami. Donc, ce serait intéressant que même, après ce combat face à Ichika, il y a Ryu qui se ramène et qui se dise « Arrêtez de vous battre, je vais vous raconter la vraie histoire. » Est-ce que Yami voulait juste protéger sa sœur du clan ou est-ce qu'il voulait protéger même tout le pays de son clan d'assassins ? Peut-être bien, je ne sais pas. Et est-ce que cette page fait penser à Itachi dans Naruto ? Bien évidemment. Et est-ce que j'en ai quelque chose à faire ? Alors là, je m'en fous, mais juste totalement. En vrai, il y a eu des massacres dans les mangas, il y en aura d'autres. De toute façon, à chaque fois, on compare tout à Naruto, c'est « Regardez, c'est le nouveau Naruto. Regardez, il a un truc dans le bide comme Naruto. Regardez, il est bon, il est comme Naruto. Regardez cet envoi, il est un alphabète, il est comme Naruto. Qu'est-ce que t'es moche, hein ? » Faut vraiment voir jusqu'où Tabata va nous emmener avec cette histoire pour voir justement si c'est juste de la copie. Mais franchement, je ne vais pas vous mentir, si vous avez suivi Black Lover depuis le début, le but de Black Lover, c'est aussi de s'éloigner de Naruto, même si la formule est assez similaire. Tu vois, Hasta Yuno, c'est des rivaux, ok, mais ils ne se battent pas. Tu vois, ils se poussent mutuellement. C'est ça qui fait la force, justement, de leur relation. Et c'est ça que j'ai trouvé assez novateur. Et même le démon d'Asta, tu t'attends à ce que ce soit un démon, il va faire ami ou je ne sais pas quoi. C'est son frère, au final ! Il n'a pas tué les parents d'Asta ou je ne sais pas quoi. Non, pas du tout ! C'était le fils de la... C'était son frère, c'est tout. Ceux qui connaissent Black Lover savent qu'il y a des similitudes, mais que ce n'est pas du tout la même histoire, bien sûr. Enfin bref, et terminons sur ça. Lors du dernier chapitre, on avait vu Yami, encore une fois, face à une porte tori. Cette grande arche qui, dans la mythologie, permet la distinction entre un espace sacré et un espace normal. Et la porte est devant la mer. Une mer qui est liée au monde des démons. Alors là, je pense que c'est tout trouvé. Asta va peut-être rejoindre Clover. Tout ça en plongeant dans l'eau noire et traversant le monde des démons pour rejoindre Clover. Et ça expliquerait le mystère, justement, autour du retour d'Asta que Ryu ne veut pas révéler à Asta pour le moment. On ne sait pas comment il va rentrer. Et je me dis qu'il peut vraiment passer par le monde des démons pour rentrer à Clover. Et même, pourquoi pas, avec des petits potes démons avec lui pour l'aider. Et ça, ça risque d'être très intéressant pour Asta. Sous-titrage ST' 501